alors sallam aya koum donc fait la vidéo qui m'a dit qu'on n'est pas concernant le deuxième cours de chimie suivi tant peur des réactions chimiques alors là il est un chauffeur comment calculer la vitesse d'une réaction dans la définition la vitesse d'une réaction à l'instant t 1 sur vs c'est le volume du mélange réactionnel fois de 2x sur d2 t d'accord il y a des muscles c'est l'avancement de réaction en mol c'est l'instant t en seconde ça c'est en mètre cube en mètre cube c'est la vitesse de mol par mètre cube par s c'est le système international qu'elles prennent en session par mètre cube par mol via mole par minute etc c'est boae et nous nous tirons au système international qui next l'unité d'extended ici plus uneallowation à êtrenity preguntanique qui est une fonction entraînive la fonctionRECire et ça vient d2x sur d2t toujours à dire d0 C'est le stock pour une chose catéchale Il dit autre chose On peut se réunir cultura dans l'état finale C'est le stock final Soumette Hop par l'halla c'est X e-tell parce que X xE mathematics dx sur d de t égale à 0 et on va trouver la vitesse v de t égale à 0 donc il y a quand même la vitesse positive ou même la vitesse est une fonction décroissante en fonction de t il y a la question que tu as c'est qu'il y a une facture cinétique qui a la vitesse qui a la vitesse qui diminue au cours de temps ou la concentration des réactifs il y a la concentration des réactifs les réactifs au cours de la réaction ces quantités matières diminuent donc la concentration diminue la vitesse diminue d'accord mais ici par exemple il y a une courbe x en fonction de t par exemple c'est la courbe de n d'état final il y a une alors il y a la tangente il y a la tangente il y a la courbe de t égale à 0 alors la vitesse la vitesse à l'instant t égale à 0 égale à 1 sur vs x2 moins x1 sorti de moins moins t1 d'accord et là l'expression représente quoi ? représente la coefficient t c'est la coefficient c'est la coefficient directeur de la tangente t c'est la t égale à 0 d'accord il y a une courbe de tangente par exemple x2 par exemple x1 et la projection verticale par exemple par exemple par exemple la projection c'est la projection la vitesse c'est la vitesse la question la question qui déficuté c'est la vitesse la courbe d'une grandeur physique en fonction de t la question c'est comment calculer la vitesse à l'instant t donc il y a des étapes ici la vitesse se défendent par exemple de l'avancement, mais il n'y a pas de l'avancement, mais il n'y a pas de grandeur G. Qu'est-ce qu'on va dire ? Il faut essayer d'avoir cette vitesse en fonction de G. Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est X' à partir de X, et nous allons voir à partir de la grandeur G. C'est-à-dire que nous allons remplacer X par G. Si nous allons remplacer X par G, nous allons savoir la relation entre X et G. Si nous allons savoir la relation entre X et G, il y a deux étapes. La première chose, c'est la grandeur G. Nous allons essayer d'apprendre en fonction de X. Nous allons essayer d'apprendre à partir de l'expression. On va trouver X en fonction de G. Vous savez ? Enfin, on va dériver. D de X sur D de T égale à D de F par exemple sur D de F G sur D de T. Nous allons utiliser X par D de F par exemple sur 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 D. Il y a des réactions. 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 D'accord ? Il y a des réactions. Il y a des réactions. On ne va pas essayer d'apprendre à démontrer les expressions. de la réactions. Il y a des réactions. Il y a des réactions. On va essayer d'apprendre à démontrer les expressions. M'a des réactions. Alors. Alors, par exemple, nous avons la courbe 1, nous avons la concentration de l'E- en fonction de 2T Et la courbe, c'est la courbe 1, c'est la concentration de l'E2 dans le produit Et la concentration de l'E2, c'est une fonction croissante, c'est-à-dire que nous avons la courbe 2 Nous avons la concentration de l'E2, c'est la concentration de l'E2, c'est-à-dire que nous avons la concentration de l'E2 Avec l'E2 qui est la concentration d'e2 à l'E2, c'est-à-dire que nous avons la concentration de l'E2 COtons-à-dire que nous avons la concentration de l'E1, c'est-à-dire que nous dé wouldn'tons pour underminer V de t égale 1 sur Vs fois V total fois la dérivée de l'E2, la D de t. Et donc, ici, V total, j'ai l'enquisté d'où il y a le volume de mélange réactionné. Et on essaie de faire le volume de la solution qui fait la réaction. La vitesse à l'instant t égale la concentration de l'E2 à la D de t. La vitesse à l'instant t égale 0 égale delta t égale la concentration de l'E2 à la delta t égale la concentration de l'E2 2 moins la concentration de l'E2 1 là, c'est 2 moins t. D'accord ? Et on va mettre la courbe de l'E2 à l'instant t égale 2 points. On va mettre la tangente, la valeur de l'E2, par exemple la valeur de la t égale, et on va mettre la projection de l'E2 à la vitesse. D'accord ? Et on va mettre la courbe de l'E2. On va mettre la courbe de l'E2. Et on va mettre la courbe de l'E2 à l'instant t égale. alors là bas là un truc n'a je n'a la concentration bien réactif en fonction de t donc il m'a été réactif maintenant la cour de l'oreille c'est une fonction des croissants n'a c'est la concentration initiale par exemple la tangente donc la la thomatea tsmouge tuma déjà qui convoie morsom la tangente il n'a j'ai le fait de la vidéo, qu'il n'a qu'il y a la concentration de l'émoi qui se veut la concentration de l'émoi initiale moins 2x fois 20 l'a qu'a l'éthrolyse ou non c'est très très un petit peu comme ça la concentration émoire il y a la quantité matérie de l'émoire à la vue totale donc c'est l'initial pour faire l'expression mais c'est mieux, je vais ouvrir la vidéo alors d'abord je vais faire x de t x de t il y a la concentration de l'émoire 0 moins la concentration de l'émoire à l'instant t fois vue totale je préfère faire l'étape parce qu'on sépare l'expression avec le terme constant et le terme variable donc le terme constant est M moins 0 fois t moins M moins fois vt d'accord et c'est le terme constant mais c'est le terme variable donc c'est le terme variable c'est le terme de la derivative c'est le terme et le terme variable c'est le terme variable c'est le terme variable alors l'اعematique c'est le terme variable del Sky ça t'aémoire la dé GREF M moins way a la déften donc on va renfer dans l'expression de Vt quand nous avons obtenu Vt c'est 1 sur Vs fois D2x D2t c'est ce que nous avons remplacé nous avons 1 sur Vs moins V total 2 de concentration D2t D'accord D3t 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 Nous allons faire une question qui veut voir le Vt C'est ce qui veut dire Vt D3t 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 il y a la vitesse c'est une vitesse maintenant c'est 0 c'est simple on en a la vitesse la vitesse 0 c'est V de 0 égal moins delta de E- voilà delta de D on va choisir le moins on va faire un équilibre de E-1 on va faire un équilibre de E-1 qui devraient les deux mois moins de 1 afin qu'on n'existe pas la vitesse mais il faut faire attention que ces niveaux devraient l'attention de la tangente la tangente il n'existe pas avec la concentration de l'eau et le moins et le concentration de l'eau et le moins de l'eau et le moins de l'eau d'accord il a quelque chose de besoin par exemple un autre exemple de la conductance tu peux citer dans dans les commentaires et on peut le voir après inshallah et donc on peut le faire avec cette réaction ici on peut dire le suivi par conductimétrique on peut dire le suivi de la conductivité au cours de temps on fait la suivi de la conductivité on a vu la composition du système dans un instant et on peut aussi calculer la vitesse de réaction à chaque instant alors bonne chance